Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de la communauté, de travailler avec la police, de travailler avec toute la communauté. Merci, je suis très, très contente que je suis ici. Merci. Alors, merci beaucoup. Moi, je vais prendre un petit moment pour faire ma réflexion annuelle. Mais avant de la faire, j'aimerais souligner qu'on est dans le comté de la municipalité d'Hosbury-Las, où se trouve Sainte-Anne-de-Prescot. Et à Sainte-Anne-de-Prescot, il y a quelqu'un qui était très, très important pour nous au Centre Nova, parce que ça a été une des pionnières de faire avec Joanne Mouimet pour la mise sur pied. Il y a plus de dix ans déjà. D'autres ont travaillé longtemps avant qu'on ouvre nos pas. Mais pour la mise sur pied du Centre Nova. Donc, c'est Lucie Mouimet. C'est quelqu'un qui reste chère dans nos cas, puis on pense à elle très souvent, même si elle est juste avec nous. Donc, dernièrement, on me demande, puis on me le demande souvent, est-ce que c'est encore nécessaire de faire des marches et des activités de sensibilisation en lien avec la violence faite aux femmes? Malheureusement, je dois leur répondre que oui. C'est encore d'actualité, puis c'est même essentiel. Pourquoi? Bien, parce que des femmes de chez nous sont portées disparues, sont assassinées ou se suicident pour avoir été victimes d'intimidation. Puis ça, c'est juste dans les derniers mois, après ce qu'on reçoit. Parce que la réaction de la communauté est encore la surprise quand on dit que ces choses-là... Merci.